bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui un match de ouf un match énorme l'un des plus tendus qu'on a fait jusqu'à présent contre les chr les smash squad russia du serveur 13 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater le plafond des 10 000 abonnés et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on est bientôt 2000 sur le discord on y parle de toutes les astuces de toutes les vidéos de tous les jeux vous voyez sur ma chaîne donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous les amis ça fait plaisir donc un petit peu moins de 700 millions de puissance d'écart 650 millions de plus pour nous on est bien sur le papier ils sont déjà neuf à trois minutes 29 avant l'entrée nous on est zéro de connecté j'ai été l'un des premiers à rentrer serveur 13 un ancien serveur donc forcément des joueurs expérimentés avec des technologies avancées et donc comme d'habitude je vais rusher au nord vous le savez c'est toujours ma stratégie je le dis je prends le nord et j'utilise des accélérateurs pour prendre un max de points le plus vite possible en revanche cette fois je me suis heurté un problème que je n'avais pas évalué et il va falloir que je trouve une autre stratégie peut-être donc voyez je claque du corium pour mettre des boosts ça va très vite le but est de prendre les points avant l'adversaire et vous allez voir je prends en général les points avant tout le monde pas que les adversaires même chez nous voyez j'ai pris le point 2 on n'a pas d'autre point pris chez nous c'est moi qui ai pris le premier point sur la carte 1 je dirige vers le point 4 est ce que je vais le prendre avant un autre point non ils ont pris le 14 donc quelqu'un a utilisé un accélérateur chez eux aussi j'ai pris le 4 et voilà on a le 3 aussi donc pour le moment ça va je bombarde mais regardez il ya des petits 1 au niveau de la base 10 donc je me dis là les mecs ils vont arriver et je vois beaucoup de 1 et c'est là que je me suis dit ah bon ok j'ai pris en premier les en premier les bases mais le souci c'est que et bien en face ils vont arriver à beaucoup et si ils ont des puissances convenables ils vont me péter la bouche et donc ça sert à rien d'avoir pris tous les points donc du coup là j'hésite est ce que je reviens en arrière est ce que je reste là je me dis bon je reste de toute façon c'est pas grave au pire je reviendrai sur le point 4 ou le point 7 on va bien voir voyez 7,3 de millions même si moi je suis à 5,6 et que ça reste très correct et bien à 22 millions en face de moi je me fais tout simplement dévoité donc il faudrait que des guildmates viennent avec moi au nord faut qu'on en discute pour cette stratégie de claquer du corium et aller très vite très loin elle soit plus utile pour tout le monde donc on le voit au niveau des points on en a 8 ils en ont 7 on a deux points du milieu ils n'en ont qu'un donc on est bien sur le papier ils se dirigent tous vers le point 7 nous aussi du coup donc on va renforcer le point 7 mais on n'est pas beaucoup à y arriver il ya au psych qui est là au psych très solide le point neuf où il va falloir se battre vous le savez tout se joue sur la couronne la ceinture plutôt que la couronne du milieu ils sont très présents même si moins puissant que nous encore une fois sur le papier ils font plaisir et le mac s'annonce très tendu on le voit là au niveau du point 7 on tient le point 7 on vient de perdre justement le point 8 on le tient on a 38 millions ils ont 32 millions donc on est bien à ils viennent de renforcer donc ils sont plus que nous à présent donc là on n'a pas de renfort à côté 41 millions passe à 25 millions on va perdre le point 8 et on a perdu le point 9 donc en ce début de partie nos adversaires font un meilleur début de partie que nous à savoir ils se mobilisent plus massivement sur les points du milieu 7 8 9 et même si on n'a pas encore perdu le 8 ça ne serait tarder vous le voyez les chr ont 36 millions donc forcément face à 2 millions ils vont nous péter la bouche ils se réunissent massivement sur le point 2 donc on est quand même bien là acculé on nous fait bien reculer sur les bornes 4 5 et 6 et regardez vous le voyez toutes les consignes si vous n'êtes pas attention en bas à gauche dans la fenêtre de chat toutes les consignes sont données en temps réel pour que tout le monde se focalise sur les mêmes points vous le voyez il continue d'avancer au nord le point 4 a été pris le poids là je suis en train d'essayer de les ralentir je sais très bien que je vais pas les stopper mais j'essaye simplement de les ralentir pour donner du pour donner du temps à mes guillemets de se rendre en base 2 c'est la consigne qui est donnée regardez dans la petite fenêtre de chat comme je disais def base 2 moi j'ai ma stroupe donc c'est pas grave je peux sacrifier comme je l'ai fait là et du coup on va pouvoir aller renforcer le point numéro 2 et tenir ce point donc ce début de partie voyez ça a commencé depuis trois minutes 40 secondes trois minutes 45 secondes quasiment et c'est extrêmement tendu extrêmement compliqué on se retrouve vraiment à être poussé mais on avance quand même regardez sur le point 8 on est plus présent qu'eux donc on arrive à avancer sur le point 8 le point 9 on a failli le prendre mais non ils ont réussi à le tenir on est à six stations ils en ont neuf il va falloir qu'on se bouge regardez sur le point 2 on est très bien ils sont à six millions à 35 millions donc on est plutôt détente ils arrivent en plus ils font l'erreur d'arriver au compte goût ça c'est vraiment maintenant une erreur avec les alliances comme ça va d'expérience une erreur qui devient à présent fatal à savoir il faut que tout le monde roche en même temps surtout avec les petits lag qu'on peut constater les petits bugs il faut que tout le monde roche en même temps et que personne n'avance tout seul comme ça sinon c'est sûr il roche tout seul il tombe face à des murs de 10 20 30 40 voire plus en millions de joueurs et forcément vous vous faites péter la bouche en cinq secondes ce qui est ce qui est arrivé aux joueurs des chr qui sont venus au compte goût tout seul donc maintenant qu'on les a déboîtés on peut se déplacer on va sur le point numéro 4 et on va essayer de le reprendre de l'autre côté le point numéro 6 qui clignote on est plutôt solide dessus et on va sur le 8 donc on se déplace sur trois bases en même temps la 4 la 8 et la 6 la 6 arrête de clignoter on la tenue on se positionne à présent sur la 4 on vient de la prendre et on avance en groupe pour faire rouleau compresseur vraiment on stabilise après un début de partie difficile pour nous ça fait six minutes pratiquement que ça a commencé début de partie très compliqué mieux organisé que nous les chr du coup on doit se recentrer on va à présent finir cette phase là et je vais vous faire une ellipse on va se retrouver en milieu de partie après ce début de partie on a stabilisé on est à présent à 30 minutes il reste 30 minutes avant la fin de la partie donc on a 15 minutes de jeu vous le voyez ça n'a pas beaucoup évolué en fait durant les dix minutes qui viennent de s'écouler où je vous ai fait une ellipse et bien la partie a été la même qu'en début de partie on prend un point ils nous le reprennent et ainsi de suite on a des grosses zones de combat comme vous le voyez le point 6 le point 8 très grosse zone de combat beaucoup de cette partie c'est joué sur cette borne 8 là et les cinq minutes qui viennent comme vous allez le voir c'est vraiment du combat pur et dur donc vous le voyez nous on arrive on se mobilise on se met autour d'une borne et on rush en même temps ça permet d'avancer mais pendant qu'on fait ça et bien nos adversaires arrivent à reprendre le point 6 le point 4 donc c'est un petit peu compliqué pour nous à ce stade là et on a l'impression qu'ils sont plus nombreux que nous c'est pour ça qu'ils arrivent à mieux attaquer des points sans être forcément en force mais nous comme on a tous nos joueurs de l'autre côté et je vous dis sans être en force mais si vous avez vu sur le point 4 on mange quand même plus 40 millions donc ils sont bien là là on est en minorité aussi mais on renforce et donc on va passer en supériorité de puissance et on va réussir à prendre le point là ça attaque on a aussi du monde en défense derrière on a quand même 30 millions 37 millions 40 millions même de défense derrière en attaque on a un rouleau à 60 millions donc là dans l'autre on a une belle stratégie qui avance un groupe à 40 millions qui défend derrière le point 3 et 2 un groupe à 60 millions qui avance sur les bases si on continue comme ça on devrait réussir à gagner une fois qu'on a réussi à prendre le point 11 le but est de stabiliser ce point là et tabasser tous ceux qui essayent de passer sans mourir ce qui est mon cas regardez je dois recharger là il voulait pas me le recharger du parce que je bougeais pas en fait je rajoutais pas de troupe donc il voyait pas l'utilité il me disait le message est clair important donc j'ai rempli de nouveau mes troupes de vaisseaux et je repars à l'attaque et comme vous le voyez on reste on stabilise c'est ça la consigne stabiliser le point 11 pour éviter de perdre le point 2 et le point 3 car comme vous le voyez il continue de nous attaquer sur ces deux bornes là sur les flancs qui sont là donc c'est vraiment très compliqué pour nous à ce stade de réussir à avancer sur tous les côtés on a donc contrairement au dernier match que je vous ai montré une équipe qui joue face à nous exactement comme nous elle joue ni en défense ni en attaque elle joue entre les deux par moment elle défend par moment à l'attaque et elle tient des positions et vous le voyez ça marche pour eux un peu moins bien pour nous mais pour le moment ça marche il mène 9 à 6 en terme de base et ils ont réussi à prendre le point 2 très difficile à prendre les points 2 et 3 comme nous le point 13 et 14 mais ils ont réussi à le prendre de l'autre côté on tient toujours le point 11 comme vous le voyez et ils essayent à présent de prendre le point 3 donc forcément on doit rusher koala notre ami koala le roi du guide et bien là ils ont réussi à tenir pour le moment mais combien de temps vous voyez il est en infériorité de puissance 25 millions face à lui forcément koala il va se faire péter la bouche j'essaye de venir renforcer la base pour essayer de l'aider vous voyez mon petit vaisseau sur le côté mais très compliqué de driver ce côté là à peine arrivé je me suis fait attaquer vous avez vu j'ai même pas eu le temps de renforcer koala pour l'aider le point 11 du coup on a dû se retrancher revenir en arrière comme vous l'avez vu donc le point 11 on l'a perdu mais on a récupéré en contrepartie le point 2 du coup on a le 2 on enchaîne un point 2 point 4 et là vous avez vu on a fait un jump on se retrouve à trois minutes de la fin de la partie je vous ai fait une nouvelle ellipse et à trois minutes on mène 11 à 4 donc finalement on se dit qu'on va peut-être réussir à gagner on a des adversaires très bons mais en la jouant stratégique n'oubliez pas celui qui gagne c'est celui qui a le plus de points là à la fin donc le base possédé donc on se retrouve à 2,38 de la fin et on a pas mal de points 10 points face à 5 on a le double de notre adversaire donc on n'est pas confiant mais on est plutôt en bonne position pour gagner sachant qu'attention tout peut changer dans les dernières secondes on ne regardait le point 11 le point 14 clignote si on les perdait on passerait 8 à 7 le point 2 clignote aussi si on le perd on perdrait d'une base de 8 à 7 mais en leur faveur alors qu'on serait à 8 à 7 en notre faveur si on perdrait que deux points le 11 a tenu donc on est détente le 14 continue de clignoter le point 2 c'est celui que je vous montre là très tendu mais il va tenir on est largement plus puissant en plus de 40 millions en défense sans compter les attaques sur les côtés 9 à 6 ça se resserre le point 14 est tombé il reste 1 minute 45 croyez moi cette fin est sous pression cette fin va être épique on essaye tous de gratter on repasse 10 à 5 avec la prise du point 13 c'est très très tendu les amis 1 minute 30 de la fin on a 10 points ils en ont 5 est-ce qu'on va réussir à tenir cette minute 30 et donc à gagner ce match sachant que on a quand même été dominé toute la partie ne nous le rend pas on est resté en infériorité de points et aussi dans notre camp une bonne partie de toute cette partie pendant une bonne quarantaine de minutes il reste à présent les amis bientôt une minute on gagne 8 à 7 c'est très serré une minute on a 8 points 9 points à 6 c'est bien parti il faut bien défendre il reste qu'une minute et 7 minutes regardez elle nous a paru durer vraiment peu de temps elle nous a paru durer 10 secondes moi même quand ça s'est fini ah déjà et regardez on continue de reprendre on attaque le 13 pour passer on se fait attaquer sur le 13 plutôt notre adversaire essaie de revenir et regardez comment il a déchiré en bas il a fait une ligne en bas 9 6 il a pris le 12 le 9 le 6 d'un coup il revient en force très serré 8 à 7 ça va se jouer à une base il reste 20 secondes ils viennent de repasser en tête ils mènent à leur tour 8 à 7 alors que c'était nous qui menions d'une base et là il reste 10 secondes 13 secondes il faut absolument que nous arrivions à prendre un point 10 secondes 9 8 7 6 je recharge pour retourner au combat 5 4 3 ça clignote le point 6 clignote 2 1 0 on a perdu les amis ça s'est joué à rien on était plus nombreux qu'eux contrairement à ce que je pensais je vous disais qu'on était plus nombreux qu'ils étaient plus nombreux que nous mais non on était plus nombreux qu'eux qu'ils ont simplement mieux joué sur la fin que nous les 5 dernières minutes on a été en tête mais notre défaite est à l'image du match ils ont été meilleurs que nous donc un match très serré un match énorme les amis j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce match et j'espère que vous aussi vous aurez pris du plaisir à le regarder si c'est le cas les amis comme d'habitude bien évidemment n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinit galaxy je vous dis à plus